Sous-titrage Société Radio-Canada La course Les Caraudes est organisée par Les Caraudes d'Association. C'est un club de la Fédération française de sport de traîneau. La seule habilité est à distribuer des titres de champions de France. Il y a deux catégories qui sont engagées sur cette course Les Caraudes. Il y a la catégorie 6 chiens qui permet d'atteler 6 chiens au maximum et 5 chiens au minimum. Et la catégorie 12 chiens qui permet d'atteler 12 chiens au maximum et 8 chiens au minimum. Les distances théoriques se situent entre 35 et 50 km. Mais malheureusement, aujourd'hui victime du beau temps, on a dû raccourcir ces distances à 25 km. Sur ce week-end, on avait 45 attelages qui étaient inscrits. On sépare les chiens de races nordiques qui sont potentiellement moins rapides que les autres chiens. Et on fait un classement scratch où on prend tous les temps, husky et non-husky. Et ensuite, on fait un classement polynordique. ... ... ... C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Voilà, ma passion est venue. Je lisais des livres de Jack London et je regardais des films d'aventure. Pour le chien de tête, souvent on prend un chien qui est très obéissant. Et les chiens de tête, souvent ce sont les plus rapides. Après, on a les swing dogs. Souvent, ce sont des jeunes chiens qu'on met à l'éducation. Et après, il y a les wheel dogs, donc les chiens les plus costauds qu'on met le plus près du traîneau. Alors, les chiens, on les dirige à la voie. Il n'y a pas de règne comme sur un attelage de chevaux. Donc ça, la voie, on dit droite, gauche ou G et A. Les alaskanuskis, les cybernuskis, le godeur, bravo, on peut les applaudir. Elles sont superbes. Vainqueur l'année dernière. Premier en cybernuskis. Et voilà, tu vois Arnaud, au moins grâce à la lait-carole, les chiens de tête n'auront plus peur des spectateurs. Ils sont moins rapides, mais c'est normal et ça nous choquerait même s'ils étaient plus rapides que ça, parce qu'ils ne peuvent pas évoluer. Au niveau vétérinaire, on les contrôle avant, quand ils arrivent. On vérifie les passeports, on vérifie que les cartes de santé soient à jour et que les puces électroniques correspondent bien aux chiens. Ensuite, une fois qu'ils sont en course sur les contrôles des puces électroniques, on les vérifie à l'arrivée sur certains chiens pris au hasard, certains attelages. Ça permet de vérifier qu'ils n'ont pas changé de chien entre-temps. Après, au niveau médical, on les contrôle rapidement quand ils arrivent. Ça, on les renvoie sur l'Aztec, c'est-à-dire ici, et là, l'équipe vétérinaire repasse et voit les chiens un par un, ceux qui peuvent avoir des petits problèmes, pas les urgences du coup, puisqu'elles ont déjà été traitées normalement avant, mais plus des petits problèmes, des petits problèmes de pattes, parce que quand ils courent dans la neige, la neige n'est pas très bonne d'ailleurs en ce moment, et des petites abrasions au niveau du coussinet en fonction de la neige. Donc même dans la nuit, il y a toujours deux vétérinaires qui sont là, si éventuellement une pathologie se déclenche pendant la nuit. Le départ de la première manche, c'est un tirage au sort, complet. Et la deuxième manche, les mûcheurs les moins rapides partent en premier, et les plus rapides vont finir de partir en dernière position. Ce qui fait que ça permet de grouper une arrivée où les rapides vont rattraper les plus lents, et on a une belle arrivée beaucoup plus homogène. ... ... ... ... ... ... C'est parti, c'est parti ! Regardez, regardez, allez, go, go, go ! Allez, un petit scellé, regardez ! Allez, un petit scellé ! Regardez, oh ben ça convient ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! On les connaît, je vous le disais, c'est le plaisir d'être avec la communion avec les chiens, Sandrine qui est... C'est le tour des chiens, comme Jonathan ! Qu'est-ce qu'il donne là ? On est tous passionnés du Grand Nord, des grands espaces, de la communion, du retour aux sources, des vraies valeurs, de... Et voilà, on les applaudit une dernière fois ! En France, on a les médailles, on va rarner une bêtise, mais il n'y a rien, il n'y a pas de gain d'argent. Donc, pour se venir à mon sport, je suis obligé de travailler, comme toute personne, j'ai quelques partenaires, et nous faisons quelques animations, canis-randos, baladons, en cartes, et arrivées de Père Noël, etc. Des bénévoles passionnés participent activement à l'organisation. Esprit de cette compétition renoué avec les vraies valeurs de ce sport. Respect du chien, des concurrents et de la nature. Sous-titrage Société Radio-Canada